Dernier préparatif avant la soirée d'ouverture du festival du film sur les réfugiés. Cette année, le festival s'intéresse particulièrement aux questions d'intégration et de réimplantation. Utiliser le film comme médium d'information et d'éducation, c'est l'objectif du festival. C'est War Child qui ouvre ce festival, l'histoire d'un enfant soldat soudanais devenu réfugié et chanteur. Une histoire qui émeut la salle. Or dans ce domaine, le Japon a encore des progrès à faire. Pourtant, en 2008, sur 1600 demandes, le Japon n'en a accepté que 57. Les autorités restent fermes. Ce réfugié birman garde un mauvais souvenir de l'interrogatoire que lui ont fait passer les services d'immigration. Aujourd'hui, le Japon se présente comme un pays plus ouvert. Tokyo vient d'annoncer que désormais, l'archipel acceptera aussi des déplacés qui vivent dans des camps de réfugiés sans perspective de rapatriement. Mais là encore, seules 30 personnes seront sélectionnées chaque année par la seconde économie mondiale.